Bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une petite vidéo. On va jouer à deux tables de NL10 en zoom sur PS. J'espère que ça va vous plaire et on est parti. Alors premièrement, paire de rois sur 8-4-4 contre un reg. Je vais essayer de bet range ici, je vous conseille vraiment de bet anti-range. C'est une stratégie qui est assez proche de la théorie en termes de V en général et c'est extrêmement simple à jouer donc c'est vraiment la stratégie que je vous conseille. D'ailleurs c'est une des seules branches du jeu où je vais avoir du anti-range également, même en Eastex, ça joue vraiment bien. Et encore une fois, c'est assez dur pour les vilains de nous exploiter là-dessus. On est avec les rois, on va quasiment toujours vouloir miser. Je ne vois pas trop l'intérêt de check avec cette main en pratique donc je vais miser. Pâle 8 off, on va fold. C'est pour être intéressant de checker si jamais ils ont du gros sizing en bluff quand je check, mais en général ça n'arrive pas donc plutôt en bet. Dame Valeur versus en bet, une blinde ici, on a un meilleur call qu'un raise. Je ne joue pas forcément super bien en raise ici, je préfère payer. La range qu'il a est assez weak ici, on pourrait checker mais en fait je n'ai pas forcément envie. Quand tu mettes une blinde, ce n'est pas très fort mais c'est une main range que je bats donc je n'ai pas forcément d'intérêt à checker ici. On est contre un jeu récréatif donc il ne faut pas hésiter à vraiment faire ce qu'on veut avec notre main. Et si j'ai largement cette value pour miser, j'ai beaucoup de droits en perçu donc je ne vois pas si ça fold en 10, même en 8. Donc je dois vraiment le lead ici. Il y a peu de valets meilleurs parce que les valets meilleurs vont miser. Je sais que c'est difficile à trouver mais ici on a vraiment un lead qui est profitable. Alors sur une dame du coup river, là je vais pouvoir value encore une fois quelques deux paires comme dame 10. Quelques 10x, je m'attends un peu est-ce que ça bluffe rage contre ce size donc je vais quand même le faire. Et je m'attends à avoir un value bet une main du style roi 10 par exemple avec le roi de cœur si je dois deviner. Ça reste difficile de deviner mais de temps en temps on peut quand même deviner. Et on voit en fait l'importance du lead. Alors on pourrait se dire pourquoi tu checkerase pas ? Ouais le problème de checkerase, c'est qu'en soit il y a beaucoup de renards qui vont être mauvais pour moi. Je peux vite m'isoler contre une meilleure main, un peu fold versus raise. Alors que quand je call et que je donc, bah déjà je peux contrôler un petit peu les renards où je mets de l'argent. Si le renard est mauvais à la turn, bah typiquement je ne mets pas mon argent. Si il y a un as par exemple. Et donc c'est pour ça que je préfère le check-collead quand les ranges comme ça sont assez utiles. J'en profite pour vous rappeler que en septembre je lance PokerUniversity. Qu'est-ce que c'est ? C'est un programme de coaching mentoring qui se déroule sur un an. On est avec vous pour vous permettre de progresser. Les coachings se font en petits groupes. On est également un aspect individuel assez développé. Vous pouvez nous poser des questions et des achats n'importe quand. C'est fait pour les joueurs et à la fois professionnels et également ceux qui ont par exemple un travail à côté. On a des programmes différents en fonction de votre niveau et de votre limite que vous jouez en live ou online. Le programme ne coûte pas 2000 euros, vous n'inquiétez pas. C'est une forme de mensualité et ça dépend de votre niveau également, de vos objectifs. Au niveau des coachs du coup il y aura moi, il y a également Akus. On vous prépare également d'autres très bons joueurs français. Je pense juste que ce soit officiel avant de le dévoiler mais des gens que vous connaissez bien. Si jamais ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description, remplissez le petit formulaire pour postuler et ensuite on vous donnera plus d'informations par la suite. Alors paire de neuf, on a décidé d'open. Paire de deux, je vais open. Ce n'est pas un si bon open mais quand il y a un joueur récréatif, je vais l'open. On a une 10, donc je peux clairement open ça. Paire de neuf sur Roi-Valet-2. C'est plutôt un bon boi pour moi. C'est des boires du TG Big Bang. En théorie, on va battre très souvent, tout le temps. Ça peut être pas évident à comprendre pourquoi on bat une main comme paire de neuf. Ce n'est pas vraiment beaucoup de sens. Mais en soit, paire de neuf, ça va souvent être une main à bet. On va pouvoir bluffer pas mal de run-out. C'est un bord sur lequel on a un assez gros avantage d'équité, donc beaucoup d'intérêt à miser. Vous allez voir, mais parfois on a un avantage d'équité, on va pas miser range. Ça va un petit peu dépendre des spots. C'est vrai que si on était avec des ranges plus large, dans le bouton Big Bang, c'est typiquement pas quelque chose qu'on aurait fait. Paire de deux, pas assez en Big Bang, je vous conseille d'open plus loose. Maintenant, les ranges doivent aussi dépendre de votre niveau. Si jamais vous êtes break-even en NL10, je vous conseille pas forcément d'open trop loose. As-9 off, on va open. Paire de 5, 6 versus un open et un call, on va juste payer. Ça me l'aura bien. Ok. As-9 off, ici, on va décider de battre une blinde contre le joueur récréatif qui a très longtemps réfléchi. Paire de 5. Alors, il y a eu trois checks. Le board est assez dry. Je m'attends sur les deux paires. On va amuser très souvent avant. J'ai pas forcément besoin de bluffer 2-5 ici. Je peux juste checker, attendre que tout le monde check. Tout en ce temps, je vais gagner et je pourrais même bluffer la river. Après, c'est vrai qu'on a peu chaud de value ici dans nos trois joueurs. L'idée, c'est qu'on laisse miser ses bonnes mains. Comme ça, on peut juste check-fold. Tranquillement. As-9, on va checker. Alors, quand il a call sur Roi-4-4, il y aura beaucoup trop de random. Donc, je vais call très souvent river. Malheureusement, dans ce spot, c'est peut-être pas la meilleure carte pour call. Ceci dit, je vais quand même payer parce que je m'attends sur un 4-raise. Un Roi ne va pas forcément faire ce size. Et non, un random qui arrive ici. Donc, je vais payer. On va perdre contre Valet-9. Je me suis fait go. C'est pas grave. Ça arrive. Bon, si la flat Valet-9 off, vous en doutez, le call est profitable. Il va avoir énormément de mains comme Dame-9 off, Roi-9, des mains comme ça. Après, oui, c'est possible qu'il bluffe 2-size, etc. Je pense quand même que ça reste un call très, très bien. On va miser Alpo. Paire de catch-up open. Vous savez, de ne pas open ça, mais on va contre des gens tight, ça passe open. Paire d'asse, on a bet mi-pot sur Valet-9-7. C'est un bord sur lequel on peut avoir du bet cher. On peut avoir... Pas non plus trop cher non plus. Sinon, on va s'isoler contre les bonnes mains, mais contre le miro-marin adverse. Mais sinon, on va le fait bien. Théan, je n'ai pas mon intérêt de miser ici. Je vais juste m'isoler contre un 8. Donc, pas d'intérêt. Sur le cas de trèfle, on va voir ce qu'il fait. Si bet cher, je vais fold. Si bet small, ça pourrait limite se raise en bluff. Ça peut être intéressant. Ah, il fait trois quarts. Il fait trois quarts, c'est intéressant. Je ne pense pas que les joueurs trouvent assez de bluffs en L10, donc juste folder. Je pense qu'il y a un petit peu trop de nuts. Folder. As-3 suité. On peut checker, on peut bet. Je vous conseille de bet un peu plus que la théorie dans ces spots-là, parce qu'ils sont censés call et raise beaucoup. En général, en L10, ce n'est pas des spots que les gens vont raise. Je vous conseille de simplifier vos stratégies en misant très souvent, que ce soit en étant l'agresseur, que ce soit hors de position ou en position. Thème de suité, on peut call, on peut 3-bet également. Ce n'est pas vraiment une main pour prendre le 3-bet souvent, mais disons que je ne m'attends pas à ce que ça 4-bet bluff assez. Donc, si ça ne cabrait pas bluff assez. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va moins 4-bet naturellement. Donc, je vais mieux réaliser mon équité. Parce que imaginons qu'il doit 4-bet 50% du temps. Si c'est 4-bet du coup, 30% du temps, parce qu'il n'a pas ses bluff, je vois le flop de 20% du temps. Sur les proportions, ce n'est pas ça, mais je pourrais mieux imaginer. As-Dame suité, je vais 3-bet contre ce size. Ce size m'a l'air quand même assez strong, en vrai. Je pense que j'ai plutôt flat. Je ne peux pas trop l'intérieur du 3-bet ici avec As-Dame. Ok, check. Je vais rappeler assez étrange ici, je vais expliquer pourquoi. Alors, je vais bet 0-17. L'intérêt, c'est de faire fold des mains, comme Valet 10, 10-9, etc. qu'on a équité contre moi. À partir du moment où il call, je sais que je le bat, donc je peux value des mains qui vont call et fold. Parce qu'ici, je ne m'attends pas à ce qu'un Roi check flop et je ne m'attends pas à ce qu'il est flush. Donc ici, je vais directement bet 4 pour faire fold des mains, comme paire de Valet, paire de 10, paire de 9, toutes ces mains-là qui vont folder contre un bet cher. Roi-Dame, j'ai 3-bet. On a eu un call de smooth blind, un call UTG. UTG, lead, alpha. Je vais décider de payer ici. Je ne vois pas trop l'intérêt de relancer avec Roi-Dame. Si jamais il a une main complètement random, on va le laisser miser. Attends, je vais payer. Ça commence à sentir un call aussi. On ne va pas fall Roi-Dame ici. Il y a reverse jam, c'est vraiment très 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 embêtant. Vraiment très embêtant maintenant. Du coup, j'imagine que c'est un jeu récréatif. Je ne vois pas trop jam As-3 comme ça. Il va avoir 4-4 en value. Il y a peu de combos en value. Il y a peu de combos de bluff aussi. Il faudra vraiment qu'il joue une main complètement random en mi-pot. Je pense que je vais fold ici. Je ne pas les joueurs bluff à ces spots. Je me gagne une fois sur 4, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici contre un adversaire random. J'ai foldé. C'est vrai qu'il joue ses bluffs en bet flop, encore bet turn, encore bet river, alors qu'il pourra les give up soit la turn, soit la river. Ça fait du sens de toujours jouer 4-4 comme ça, une main comme As-3 ou même flush draw. Je crois qu'on a un bon fold avec top air, top kicker. Dame Valet ici contre un joueur récréatif. On va bet pas très cher. Je vais même vraiment bet pas très cher. Je gagne quand même beaucoup de value à me faire call par des mains complètement random ici. C'est tout qu'on l'a vu, il a flat Valet 8 off. Donc ici, on peut vraiment, on peut vraiment se permettre de bet ce size ça. Il a tank avant de payer. Donc ça m'a un peu plus random que la moyenne. Du coup, je vais checker sur cette information là. J'aurais préféré miser pour value c4x, c6x, c6x, c7x, c5x. River ici, je vais décider de miser. Je pense que c'est bluff bet turn assez souvent. Du coup, on va pas faire un gros size ici. Je vais juste bet 20. C'est de faire call quand même des 6 ou des 7. Il peut les avoir du coup. Pour l'erreur, il avait roi 3 de carreau du coup. Intéressant, il a sûrement d'usité à relancer. Du coup, on peut même le faire ici. Alors, paire de valet, on décide de 3 bet. 16-6 de cœur, on décide de call. Alors, le flop, c'est As-8-2. Ici, j'ai censé miser environ 70% du temps. 60% du temps, c'est pas un range bet en théorie. Au niveau du sizing de raise, moi comme ma range, j'avais extrêmement polar. Ici, je vais raise As-Dame, As-8, As-2 et les brelons. En fait, j'ai un sizing qui est extrêmement cher. 16-8, c'est pas forcément très souvent de prix. On préfère avoir des mains comme 9 et 7. Même, au final, des mains comme 8x et 2x peuvent être très intéressants en théorie, même en pratique. T'entends pas à ce que ça colle assez. Des mains comme 2-9, 2-10, 2 valets. Surtout à ces stacks-là. Donc, je vous conseille vraiment de raise des très, très gros sizing. Alors, il attanque longtemps avant de call. Je m'attends pas forcément à ce qu'il y a beaucoup de 8-8-2-2 quand il tanque. Après, bien sûr, il n'y a plus joué qu'à table. Ça, il faut le savoir. Les mains que j'ai faire follow quand je betcher à la turn, c'est souvent des mains qui vont checker parce que je suis quand même relativement polar. Donc, si je préfère checker, si jamais il a toujours des mains comme deux paires brelons, ça peut arriver, je préfère le laisser miser lui-même comme ça, une fois qu'il check. Là, je pense que je suis quasiment tout le temps devant. On va envoyer un énorme pêchon ici. On va faire tapis. Si jamais il a deux As, on lui dit bien joué. Je pense qu'ici, c'est vraiment une range de overpair ou alors d'Asix. Donc, je vais littéralement faire tapis parce que je pense vraiment pas qu'un joueur comme Kia As-Dame va forcément payer. Si je répète extrêmement strong, je n'ai pas de bluff en perçu. En final, je vais avoir peut-être quelques 4 et 5, 3 et 4, mais ça fait vraiment très peu de combos. Donc, c'est pour ça aussi que je raise ces combos-là. C'est que je sais que je peux check raise et comme je raise un très gros sizing, attention, c'est technique, du coup, l'adversaire n'a pas d'intérêt à miser à la turn. Du coup, quand je raise un gros sizing sans pour autant que ce soit trop cher, en fait, je peux avoir beaucoup de fold d'équité au flop et je peux avoir encore plus de fold d'équité contre le range qui check à la turn. Du coup, comme je suis trop polarisé, il n'a pas d'intérêt à miser As-Dame 3. Après, il est dans la merde river parce que du coup, quand je fais tapis, j'ai une range vraiment strong. S'il ne me connaît pas, c'est très dur pour moi, pour lui, de me mettre sur des bluffs. Et donc, du coup, j'ai un check raise profitable. Là où, par exemple, si jamais j'avais raise un sizing pas cher, il aurait eu plus d'intérêt à miser avec des mains comme As-Dame, As-10, As-Roi. Et donc, du coup, j'aurais moins de F-River parce que ce n'est pas des mains qui seraient dans le check-down. On va décider de payer. On est sur un flop As-Dame 6. Ici, en théorie, il est censé miser cher. Je m'attends parce qu'en L10, les joueurs vont plutôt utiliser des petits sizing. Donc, en général, ce qu'on va faire quand les gens utilisent des plus petits sizing, c'est qu'on va beaucoup plus float. Ici, on va float des King-Eye. Même si ça paraît vraiment assez difficile à faire, on va float plus de pocket pertes, simplement parce que plus que la personne bet range, il va en général avoir des mains moins fortes, tout simplement. Alors, ici, il est d'open 6x. Donc, on va 3x ici. On aurait pu 3x plus cher. Je ne m'entends pas ce qu'un joueur qui open 6x. C'est des folles préflops, honnêtement. Parce que c'est, en général, les profils très volatiles. Les profils très volatiles ne vont pas folles. Bon, avec deux dames ici, on n'a pas grand-chose à faire. On va payer. On va espérer tomber sur deux valets. Par exemple, valet de pique, valet de cœur, si je ne dis pas de bêtises. Dommagement, ça, ce qu'à traiter, je n'arrivais pas à le deviner. Ça, je pense que c'est assez compliqué. On va quand même aller taguer en whale, le monsieur. On a deux dames. Il faut que ça tienne. Et ça ne tient pas. Malheureusement, ça arrive. Ce n'est pas grave. On continue. 8x, c'est suité. Je vais décider de 3-bet. En théorie, ce n'est pas toujours un 3-bet. Néanmoins, on a 10. Je m'attends à ce que ce soit assez profitable, quand même. Par 2-7, on va flat contre un joueur au hijack. Le flat vient 9-5-2. Ici, il est censé avoir du bet small. Également du bet cher. Il peut bet cher ces boards-là. Je m'attends à ce que toutes les actions soient prises. Même check est forcément correct. Quand il s'est misé un tiers ici, je vais décider de payer. Si je sais vraiment qu'il a un tiers range, je suis sûr qu'il y a un tiers range. Il peut vraiment être intéressant de relancer pour faire false et broadway. C'est des spots qui ne vont pas être trop défendus vers ce check-raise en le stakes. Surtout quand le board est broadway. Et pardon, le board est rainbow. Pourquoi ? Parce que quand le board est rainbow, il va devoir aller chercher des mains comme des broadway suitées. A backboard pour défendre assez. Ce n'est pas que ce soit ce qu'en général, les joueurs font très souvent. Ici, il décide de bet 3-quarts. Ce n'est pas un sizing super strong. Il va y avoir énormément de Dame-Valet, Roi-Valet. Néanmoins, j'ai paire de 7. Une main vraiment pas terrible. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même relancer. Je vais expliquer pourquoi. Parce que je pense que quand je relance le size, il va toujours call overpair. Je pense qu'il va raise les deux paires et les brelons. Je ne pense pas que le brelons, d'ailleurs, est très souvent dans ces sizing-là. Et du coup, la plupart des rivers, je peux les bluff. En fait, s'il vient en 8, c'est très compliqué pour lui. S'il vient un carreau, très compliqué pour lui. En plus, il a très longtemps que je pense qu'il ne les a pas. En fait, il y a beaucoup de cartes où ça va vraiment être relativement compliqué pour lui de trouver un call. Ici, il a toutes les overpairs. Il a des mains comme Roi-10, Damis, etc. Je pense que ça vaut largement le coup d'overbatter ici. Je vais faire une mise à 6-14. Je pense que c'est suffisant. Vous savez qu'on va même faire tapis. Je pense que tapis, c'est pas mal. Il va avoir deux aides de temps en temps, mais ce n'est pas très grave parce qu'il a énormément d'autres mains qui peuvent fall. Il a des deux Rois, il a des deux Dames, il a des deux Valets. Il a Roi-10, il a Dame-10 potentiellement. Donc, ça me va complètement. Je pense que Perdas aurait call un petit peu avant. Et vous allez être surpris que parfois, les gens, là, par exemple, ils peuvent me call avec S10 après avoir réfléchi 25 secondes. Regardez, c'est même exceptionnel. C'est littéralement exceptionnel. Le mec a réfléchi 20 secondes avec brûlante 10. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de folles qu'il a dans ce spot. Alors, bien sûr, il faut qu'il bête toujours des mains comme ça, comme Roi-10, Dame-10. Il faut aussi qu'il ait call à la turn. Il faut qu'il ait call over par la turn. Je veux dire, il a quand même réfléchi 25 secondes avec littéralement la meilleure main qu'il peut avoir quasiment. Donc, ça montre à quel point Check Raise, ces spots-là peuvent marcher. Mais je vous recommande de demander l'avis d'abord à des gens qui s'y connaissent ou qui sont un peu meilleurs que vous parce que ça peut vite être des spots où vous faites littéralement n'importe quoi, donc il faut faire attention. Mais ceci dit ici, au vu de la range de l'adversaire et sur le fait que sur énormément de run-out, je sais que je peux avoir la range qui call mon Check Raise turn, le raise est profitable. Si jamais je suis dans un spot où la range de mon adversaire, elle est trop strong, alors là, à ce moment-là, je devrais jouer différemment et plutôt tendre vers un Check Fold. Mais si, comme j'ai dit, il y a quelques brûlants qui vont me battre, il y aura quelques deux paires, mais ça reste des mains que je vais pouvoir fold river, là, on l'a vu, il a littéralement hésité avec 2-10. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est-à-dire qu'il avait limite fold. Moi, dans ma tête, quand il fold et qu'il tend, je me dis, bon, il y a 6 de carreau, mais on ne se dit jamais que le mec a littéralement 2-10. Donc, je pense que s'il tend qu'avec 2-10, il fold 9-10, je pense même qu'honnêtement, il faut les 10. Donc, je suis relativement content ici et en général, c'est des bons raises que les gens n'arrivent pas à me voir sur des bluffs. Le seul truc quand vous faites ce genre de play-là, déjà, il faut être assez sûr, parce que ça peut vite être mauvais, parce que ça ne sera jamais incroyable en termes de V, parce qu'elles peuvent avoir toujours 2-10, même si un setting grep est moins strong, il peut toujours avoir les bonnes mains, en tous les cas. Donc, il faut faire toujours attention et également, quand vous faites sur check raise, notez que l'adversaire, vous avez vu, prendre un bluff ultra-agressif, parce qu'en général, ils vont moins fold. En fait, assez attention, si il n'y aura que rendre que je vois l'adversaire faire un call random, on l'insulte, bah oui, mais si on bluff 3 fois d'affilée avant, il fait un bon call. Donc, il faut faire attention à la dynamique avec le joueur et toujours prendre le temps de noter si le joueur nous a vu catch ou pas. Alors, Aziz off contre un 3-bet, on va folder. Aziz off contre un 3-bet, on va open. Je suis limite en train de réfléchir, est-ce que ce n'était pas finalement un slowplay ce 2-10, parce que quand on y réfléchit, il est bon en inférieur, et le mec bat littéralement tout, quoi. Je demande, peut-être que c'est un slowplay, en fait. C'est vrai que c'est plutôt rigolo comme situation. Néanmoins, c'est vrai que les slowplay, on commence à les surpondérer, parce que c'est assez marquant, en fin, quand on se fait slowplay, mais moi, ça ne m'arrive jamais, vu que le joueur, il call, il ne tombe pas en milliards de secondes. Non, je pense juste que c'était un joueur assez tight, après, bon, ça peut arriver de slowplay de 10, mais en général, quand les joueurs slowplay, ils ne vont même pas aller dans la time, c'est-à-dire que le mec, il va perdre sa propre time bank pour slowplay. Non, je ne pense pas, je pense juste que le mec, on avait visualisé sur 3-4, et le mec avait failli, non, failli fold. Alors, à ce cas de cœur, on a misé small flop, on aurait pu checker, en 3-way. Il décide de bet ce size, encore une fois, ce n'est pas très strong, j'ai vraiment mid-raise. Je ne pense pas qu'un 8 utilise ce size, donc on peut call, on peut raise. Voilà, on va call. J'ai souvent l'impression que je vais contre 2-7, quand même, dans cette line. On ne va pas être contre 2-6, hein. Ok. Bon, je suis quasiment toujours derrière, les bluffs, je ne joue pas en tir, il va. C'est des settings très mergés, ça, dont je vais nico, je vais nicole ni raise, si je juste, c'était folle. C'est vrai qu'on entend souvent l'adage, les joueurs de micro-sexe ne savent pas fold. Ça, c'est absolument faux. Il y a des spots où les gens, ils foldent beaucoup trop, et des spots où les gens callent beaucoup trop, effectivement. Mais tout dépend des spots, et tout dépend à quel point on arrive à visualiser quel style de spot est overfold, quel style de spot est overcall, et au mieux, on va pouvoir jouer contre l'arrange adverse. Mais ce n'est pas vrai de dire que tout le monde fold trop ou tout le monde call trop. Ça dépend juste des spots. C'est une limite où, généralement, on gagne beaucoup à voir un jeu assez agressif ou quand même très agressif. En plus de ça, en général, quand vous avez un style vraiment agressif, c'est toujours un style que vous pouvez garder sur les stacks supérieurs. Pair de valets, ici, je vais décider de ne miser pas très cher sur R7-3. Je vais avoir beaucoup de sizing contre fiches au flop. Je m'en avais déjà parlé sur une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne anglaise. Typiquement, on a des mains qui vont vouloir size aux alentours de mi-pot, d'autres aux alentours de 30% pot, d'autres aux alentours de 20% pot. Typiquement, quand j'ai les valets, je ne vais quasiment jamais de barrel. En fait, si call plus flop, je suis juste content. Mais parfois, ça n'a pas forcément le plus qu'à. Parfois, il va juste fold au flop, même si je peux avoir une main comme les valets. Comme si je peux avoir une main qui peut miser flop, ça va être plus intéressant pour juste prendre plus au flop parce qu'il y a peu de mains qui call versus 20%. Donc, ça dépend. River sur l'âge, je pense que j'ai souvent la meilleure main. Je ne vais pas faire autre chose que checker ici. On va gagner contre 2-10, 10 de carreau, 10 de trèfle. Non, 2-5. Je n'arrive toujours pas à preshoque les uns. C'est un peu compliqué. On va laisser un 3-bet un peu agressive. Je vais quand même le prendre. Flop vient. Roi, 4-3. Je vais essayer de bet pas cher ici. 0-3, ça me semble bien. Roi-Dame-up versus un 3-bet. On peut la jouer en 4-bet. On peut la jouer en call. Ça me va de 4-bet à ces positions-là puisqu'en général, le pool, il s'est à peu près 3-bet en SB versus bouton. Contrairement à Big Blind versus bouton, on s'arrête une position under bluff. Quand ça 3-bet, c'est pour ça que j'essaye de 4-bet avec Roi-Dame-up. Mais si on pourrait décider de payer. Roi-Valet-up, ici, on essaie de bet small-flop. Putain, je ne vois pas ces call les pocket, genre les paires de 9, paires de 10, paires de Valet qu'il devrait avoir en théorie. Juste checker pour value-bet ces mains-là river. Le laisser bluffer des mains comme A5-suité, A5-6-suité. Ici, quand il check river, je pense malheureusement que j'ai assez souvent... Je ne vais pas me faire call. Je pense que là, il faut juste essayer de target des As-Dame qui payent pour faire quelque chose comme 0-6. Je ne me vois pas vraiment faire un autre size. Même 0-7. As-Dame, ça va call ce sizing-là. A5-suité, on va payer. Et il fold. Le flop vient As-2. Il décide de miser 3-quarts. C'est plutôt un bon sizing en théorie. Je ne comprends pas ce que c'est un sizing qui est beaucoup bluff en micro-stacks. Je vais défendre. Je vais être assez careful quand même en fonction de ce qu'il fait à la terre. Il décide de check. Là, on a un spot vraiment intéressant parce que quand je check, je ne le vois pas vraiment bluffer et je n'ai pas forcément beaucoup de value. Je pense que je vais juste essayer de bet quelque chose comme 0-15 et essayer de me faire call par des mains comme Roi-Valet, Roi-Dame qui pourrait bluff et se dire que je peux avoir Dame-Valet par exemple. Je vais bet ce sizing ici. On pourrait dire que ça me permet de moins perdre contre As-Dame-A3 mais je pense qu'il a vraiment peu d'As-Dame-A3. Il meuc. On avait la meilleure main mais je pense que comme les joueurs ne bluffent jamais, ça vaut plus ce coup de prendre de la value. Assez curieux de ce qu'il avait ici comme main. Peut-être à suite ou même à suite je n'aurai pas trop joué en chair. Roi-Valet off ici contre un open je vais décider de payer. Je flop bien Valet 3-2 et décide de bet un chair. Je vais payer ici. Turn sur le Roi. Je ne vais pas miser. Alors là, ça ne sert pas à grand-chose. On pourrait dire du coup, j'ai deux paires il a une range pas très fort. En soi, les mains que je vais value quand je bet turn ou bet river c'est souvent des mains qui vont miser à la turn et je n'ai pas souvent de strip de value. Je préfère checker le laisser bluffer et si jamais il check à la turn quand ils misent ce sizing là par contre je pense que j'ai très souvent la meilleure main. On pourrait décider de call et de lead river ou de relancer. Je pense que je vais lancer si je ne vais vraiment pas faire très cher. J'ai vraiment envie de me faire call par un Valet ou une main comme As-Dame. Je ne vois pas ce qu'un Roi très souvent size mais plutôt un Valet. Après un Valet il peut aussi le check turn mais je pense qu'on m'attend à avoir trop de fold ainsi river donc je préfère raise à la turn c'est vrai qu'on n'aurait pu jouer en call lead en tout cas il ne faut absolument pas check au check c'est pas forcément de range qu'on porte beaucoup de air mais c'est souvent des mains qui ne font pas multibarrel et du coup on a envie d'exploiter ça et de jouer en check call lead directement. A ce que je suis dit on décide de 3-bet Valet de 10-8 on décide de 3-bet également. Alors Valet de 10-8 on va décider de peut-être pas cher. Alors la call on squeeze ici donc peut-être que le size est trop cher je pense qu'on peut faire 1 ou genre 0.9 peut-être qu'un 26 ça commence à devenir un peu trop cher pour paire de 8 paire de 9 c'est quand même le gros de sa range de call c'est de call sur une dame on a jamais de dame il y aurait juste as-dame as-de-carreau du coup c'est souvent une pocket donc en vrai écoutez on va l'évaluer bet ça on va faire 0.7 si l'air roi valet de toute façon il ne va pas restern donc pour vrai mon sizing me va et je le vois vraiment très peu sur une main meilleure il peut avoir des mains de style 5-5 7-7 qui hésitent à raise je vois dans ce que ce soit vraiment très souvent pocket-pair donc le size me va alors les dames on a 3-bet on est sur un board Valet 10-4 ça va voir ce qui est marrant parce que si jamais c'était cutoff contre small blind ou bouton contre small blind le sizing théorique aurait été en énorme size j'aurais pu même faire tapis as-dame ici on va mixer entre bet et check en théorie en pratique je vais bien checker je pense qu'on peut bet aussi là je commence à vraiment beaucoup moins avoir de value je ne vais même plus du tout du coup la question c'est est-ce qu'on transforme en bluff notre main ou est-ce qu'on a le joueur en check je pense que ça vaut quand même juste le coup de checker ici on va checker on va voir ce que l'adversaire nous propose as-dame off ici il a checké roi dame il est vraiment très très tight non au call turn mais ça ne nous déplait pas du tout parce que pour 0.7 on a pu aller voir une river donc c'est vraiment sympa as-dame off du coup une fois qu'il a checker au club on a toujours misé je m'attends ce qu'il n'est jamais valet 10 très rarement de 10 je vais directement prendre as-dame en bluff à la turn ici alors perdas on décide d'open ici on se fait 3-bet en 1-2 blind on est vraiment content ici c'est une grosse erreur de flat vous êtes sur une limite où ça ne 3-bet pas assez 8-1 versus cutoff donc faites un petit 4-bet ici c'est vraiment important de mettre l'argent au milieu quand vous avez la merde c'est un peu folle mais c'est vraiment rare en général c'est des 3-bet qui sont super strong surtout 6x quoi le mec a relancé 1.20 quand j'ai misé 20 je m'attends vraiment à ce que ici ce soit une range qui soit un petit peu trop forte on serait quand même con si ça va falloir sur 4-bet mais non c'est très souvent du coup je dirais 2 dames je pense que 2 rois ça jam avant ou alors c'est As-Roi je pense qu'As-Roi c'est probablement le plus cohérent ici As-Roi avec l'As de carreau et le roi de trèfle éventuellement non il avait 2 rois je ne sais pas pourquoi il tanque autant et il touche le roi au flop malheureusement ça arrive c'est brutal mais oh il est fait carré ok ça marche je pensais qu'on avait je pensais qu'on gagnait sur le 10 bon bah dommage ça arrive ça arrive ça arrive pas très chanceux cette session paire 2-9 on va 3-bet flop ça vient As-Valet-6 comme je l'ai dit c'est très intéressant de miser range on va dire pourquoi si on mise avec 2-9 en soit on peut faire folle des mains qui aura plus tard c'est un petit argument quand même et aussi je peux faire call fold beaucoup de mains parce que ma main peut servir en tant que bluff à la turn ici je vais faire un move très spécial je vais vous montrer ce que je vais faire je vais dire qu'à la turn je vais réfléchir et si j'aime et mise je vais faire tapis parce que là seule main forte ici ça va être As-Valet et quand je fais tapis j'ai toujours 2 rois je peux très souvent avoir 2 As et la seule main qu'il y a c'est Dame-10 mais Dame-10 ça va fold préflop donc je vais faire tapis ici et je m'attends qu'une main comme As-Valet c'est pour ça que je décide de faire tapis pour bluffer le seul petit problème que j'ai ici c'est que As-Valet ça peut quand même essayer de jouer en flat préflop et du coup si ça flat préflop je suis un peu dans la merde on a dit si on est super top dans ces spots là et là encore une fois je bats en même un tank jusqu'à 40 secondes à un call avec As-Valet du coup s'il faut l'As-Valet toujours As-Dame toujours As-Valet alors bien sûr il faut qu'il mise quand même As-Dame As-Valet mais ça me paraît quand même assez raisonnable comme As-Valet Roi-Valet de carreau comme supposition je vais payer et du coup l'adversaire qui décide de fold on est content alors on est sur un board As-9-2 ici flop quand il check ça sent vraiment pas bon je vous conseille de pas beaucoup miser parce qu'en général les R vont miser avant donc là j'ai l'impression que c'est souvent 2 As d'ailleurs s'il mise pas très cher j'irai même fold je suis toujours à bord avec le flush draw je pense que il fait trop milk il a rechecké alors il peut toujours avoir 2 As maintenant parce que ce soit assez souvent comme paire de Valet paire de Dame paire de 10 est-ce que j'ai vraiment envie de faire fold cette range là non on va checker on va voir ce qu'il nous propose River je pense qu'il va très souvent avoir une overpair je pense qu'il a plus d'Asix maintenant est-ce que quand je jam il fold franchement c'est même pas sûr il y a un truc qui s'appelle le premium effect en cash game c'est moi qui m'a monté c'est le fait que en général vous allez avoir moins de FE contre une range de premium en preflop que contre une range forte en valeur relative forte en valeur perçue parce que là il y a montré de 10 et je sais que de 10 ça ne fold pas non Roi 10 waouh on est même devant je suis très surpris je pense que Roi 10 bet à la term mais du coup je ne m'attends pas à faire fold assez des mains comme overpair ici c'est pour ça que j'ai décidé de checker alors paire de 7 on est open le board c'est Roi Dame 4 je vais checker ici hors de position pas grand chose à faire turn vient un Valet c'est une carte assez intéressante alors si lui il snap check je pense que je peux faire fold beaucoup de mains dans la range de génie ce qui me dérange un peu c'est qu'il va avoir des mains comme Roi-Valet Dame-Valet Aziz etc avec les mains que je vais faire fold directement turn c'est des mains qui vont fold river dans tous les cas et qui ne vont pas miser donc je refer checker comme ça je n'ai pas de décision difficile et on va voir ce qu'il fait ici je bet une po je ne vais pas aller le chercher on va directement folder on lui dit bien joué paire de Roi on va open alors le board c'est Dame-Valet-5 on est contre small blind ici on va vouloir jouer assez polarisé je vais miser un gros sizing je n'attends pas ce qu'un petit sizing fasse vraiment du sens donc on va miser chair paire de 7 versus un bet chair et un call on fuit on n'est plus là et l'adversaire qui décide de fold c'est à la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo vous a plu si jamais Poker University peut vous intéresser et si jamais vous êtes motivé à progresser Poker ça va de soi vous pouvez cliquer sur le lien et remplir le formulaire en description si jamais vous avez apprécié la vidéo dites le moi et on se dit à très vite ciao ciao